bonjour à tous bonjour à toutes marrachmabikoum fi qanade uslati ayman mat pour tous kif ma ouadkoum diho manchalda bich nakidmoual partie 2 paa l'exercise kif ma trao maa ya soit f la fonction définie sur 0 plus infini par f de x égale x à l'n du x sur x plus 1 c'est x différent de 0 et f de 0 égale à 0 on note la courbe f c'est de f la courbe représentative de f justifie que f est contenu en 0 bon kif ma trao maa ya tout d'abord nous avons f de 0 égale à 0 je vais calculer la limite lorsque x sont vers 0 de f de x on a la limite lorsque x tombe vers 0 de f de x égale la limite lorsque x bon on est la limite lorsque x tombe vers 0 plus puisque f définie sur 0 c'est la limite en 0 plus de x à l'n du x divisé par x plus 1 formule directe du cours tombe vers 0 à x à l'n du x sur x plus 1 par l'individu si on révitant vers 0 et ça tombe vers 1 le résultat 0 sur 1 égale à 0 égale f de 0 en si f continue en 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 0 on fait la limite lorsque x tombe vers a de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale la limite en 0 plus nous avons f de x égale x et l'n du x sur x plus 1 dévisé par x moins f de 1 moins f de 0 moins f de 0 et l'n du x divisé par x égale la limite en 0 plus de x de x l'n du x sur x plus 1 dévisé par x bon on simplifie par x donc égale limite en 0 plus de l'n du x de l'n du x de l'n du x sur x plus 1 on sait que l'n du x l'n du x l'n du x en 0 plus tend vers moins l'infini et x plus 1 en 0 plus tend vers 1 donc le résultat c'est moins l'infini alors f n'est pas dérivable à droite en 0 ainsi f n'est pas désolé bon ici je n'ai pas dérivable à droite en 0 et comme interprétation graphique bon on dit que la courbe c de f admis puisque n'est pas dérivable en 0 donc admis une demie tangente verticale la courbe c de f admis une demie tangente 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 verticale à droite en 0 l'eau diriger diriger vers le haut allez vers le haut allez puisqu'on a un 0 plus n'est pas moins l'infini quand j'ai plus l'infini désolé désolé ailleurs là 0 plus n'est pas moins l'infini donc diriger vers le bas pas grave on a un 0 et on a un 0 plus l'infini si on a un 0 moins donc vers le haut donc vers le bas bien la question la question la question la question c'est vérifier que la limite lorsque x est interprété graphiquement le résultat bon un petit peu la limite lorsque x tombe vers le plus l'infini de f c'est qu'une autre que la limite lorsque x tombe vers le plus l'infini de x ln de x sur x plus 1 c'est la limite lorsque x tombe vers le plus l'infini de x sur x plus 1 fois ln de x bon 1 plus l'infini on a le plus haut degré ou x puissance 1 donc elle tombe vers 1 la limite en plus l'infini d'un coefficient égale à celle du coefficient le plus haut degré c'est la limite en plus l'infini la limite en plus l'infini de f de x sur x égale la limite en plus l'infini de bon tout ça divisé par x bon x ln de x sur x plus 1 divisé par x bon on simplifie par x ln de x sur x plus 1 bon on simplifie par x égale la limite en plus l'infini de ln de x sur x plus 1 là que je m'arrête hein égale bon limite en plus l'infini bon de ln de x fois 1 sur x plus 1 bon format déterminé 1 sur l'infini 0 fois l'infini format déterminé bon on divise limite x l'infini bon de ln de x de ln de x sur fois sur x plus 1 je dois diviser par x et multiplier par x ne change rien ouhaka par définition bon 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 j'ai trouvé le cadre elle nous limite en plus l'infini de ln de x sur x vaut 0 bon donc il tend vers 0 ou il tend vers 1 0 fois 1 ça fait 0 donc comme interprétation graphique nous avons nous avons vu que la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f de x est égal à 0 alors comme interprétation graphique la courbe c'est de f admis admis au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction celle de l'axe des abscisses ou bien à sa petite l'axe des abscisses mais la courbe la courbe c'est de f admis au voisinage de plus l'infini une branche une branche parabolique une branche parabolique une branche parabolique l'axe des abscisses pour la courbe la courbe la courbe des abscisses l'axe vérifier que f de bêta est égal à moins bêta nous avons vu que g de bêta est égal à 0 signifie que bêta plus 1 plus ln de bêta est égal à 0 alors ln de bêta est égal à moins bêta moins 1 petit d nous avons vu que bêta solution de g de x égale à 0 signifie g de bêta est égal à 0 autrement 1 plus bêta j'ai du x1 plus x plus ln de x 1 plus bêta plus ln de bêta est égal à 0 donc ln de bêta égal à moins 1 moins bêta maintenant je vais calculer le f du bêta f de bêta égal à f de x égale x ln de x sur x plus 1 donc bêta ln de bêta divisé par bêta plus 1 et ln de bêta et il y a moins 1 moins bêta c'est le moment que je compte à l'extérieur donc moins bêta fois 1 plus bêta divisé par 1 plus bêta on simplifie par 1 plus bêta alors f de bêta égal moins bêta ben bêta ben spé نت bêta quand on ne peut pas divisé par 0 ben sous L'ibad bon il y a un petit tas justifie que f est dérivable sur 0 qui est infini et que f' égale g du x sur x plus 1 au carré on commence nous avons g ou bien f désolé f deuxièmement f le quotient commettons le quotient de deux fonctions dérivables sur 0 qui est infini f et x lm du x sur x plus 1 le quotient de deux fonctions dérivables sur 0 qui est infini alors f dérivables sur 0 plus l'infini et on a le f' de x égale x lm du x sur x plus 1 prix égale dérivée de x lm du x fois x plus 1 voilà dérivée de x plus 1 fois x lm du x tout ça divisé par x plus 1 au carré bon ici nous avons la dérivée de x lm du x c'est 1 égale égale bon la dérivée de x fois lm du x bon la dérivée de x c'est 1 fois lm du x ça fait lm du x plus la dérivée de lm du x 1 sur x fois x ça fait 1 lm du x plus 1 fois x plus 1 moins la dérivée de x plus 1 c'est 1 donc moins x lm du x dérivée par le x plus 1 au carré égale on développe égale x lm du x plus lm du x bon x lm du x plus lm du x plus x plus 1 moins x lm du x on simplifie par x lm du x il nous reste le g de x sur x plus 1 au carré ainsi f prime égale f prime du x égale g du x sur x plus 1 au carré on va dresser le tableau de variation de f le tableau de variation nous avons vu que le g de x s'annule en bêta on va dire plus lm du x plus 1 au carré on va dire c'est un coin de x baixer le tableau de zeigen de x est en bêta lm du x le signe de f prime est celui de g comme le x plus 1 au carré positif donc c'est le signe de f prime est celui de g bon déjà on va nous parler à la partie 1 on a vu que g dans l'intervalle 0 beta negatif bon 2 bar c'est f prime g où g n'est pas le x plus 1 carrément il n'est pas défini dans le zéro le f n'est pas un problème bon c'est f prime c'est le bar c'est le bar c'est le f prime égal à g ou g f0 plus l'infini déjà mais je vais faire ne se termine pas un problème parce que il n'est pas un problème il n'est pas un problème il n'est pas un problème bon ici 0 plus l'infini nous avons vu que la limite lorsqu'ils sont vers 0 f de 0 c'est la limite f de 0 égale à 0 f de beta égale à moins beta et la limite on plus l'infini égale plus l'infini inşallah la partie l'autre hâle qu'à l'âme en fin de la vidéo depuis le début et je vous remercie je vous remercie je vous remercie et abonnez-vous pour la vidéo jusqu'à ce moment jusqu'à ce moment